Cédicom pièce au service de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile. Cédicom pièce au service de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile. Cédicom pièce au service de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile. Cédicom pièce au service de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'évangile. C'est un hôpital qui s'inscrit dans le social. Et d'ailleurs, tous les évêques qui sont passés par là, y compris Mgr André Gueye qui est là en ce moment, le mot d'ordre c'est ça, c'est de servir les pauvres. Même quand on ne pourra pas les servir, il faudra quand même continuer de les servir. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de tout faire pour effectivement offrir le soyaume de qualité aux plus pauvres, à tout le monde, mais particulièrement aux plus pauvres. Pourquoi aux plus pauvres ? Parce que eux, souvent, dans la société, ils sont laissés pour compte. Comme les amis qui sont laissés pour compte, cet hôpital a été créé justement pour rappeler à tout le monde que les pauvres aussi ont leur place. Et dans le service qu'on doit leur offrir, ça doit être mieux, même que ceux qui sont nantis. Parce que ceux qui sont nantis, ils ont le choix, ils peuvent aller ailleurs. Voilà, fondamentalement, l'existence de cet hôpital. La première vision, c'est de rehausser la spiritualité. C'est le mot d'ordre de notre évêque, rehausser la spiritualité. Effectivement, dans cet hôpital, quand vous venez pour vous faire soigner, en plus, on vous offre cette possibilité de rencontrer le Seigneur. On n'offre pas que le soin, on donne et le soin physique, mais également on renforce dans le domaine spirituel. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez particulier par rapport à notre hôpital. Il y a toute une équipe qui est là. Il y a des religieux, des religieuses, et à l'aumôniers aussi. Et puis il y a aussi des prêtres de la paroisse qui viennent, qui convergent pour effectivement renforcer la spiritualité. Et nous aussi, dans notre langage, c'est un vecteur qu'on utilise tout le temps dans l'orientation. Parce qu'on est là au nom du Seigneur. Et bien, dans notre hôpital, le patient, c'est l'image abîmée du Seigneur qui se présente à nous. Et nous, les serviteurs, nous sommes tenus de reparer cette image. Voilà ce que nous devons faire ici. Et ce que nous essayons de faire, c'est ça que nous sommes en train de promouvoir. Nous sommes au service du malade, du patient, qui est considéré comme Dieu dans cet hôpital. Dans le recrutement, nous avons mis la barre assez haut. Ce sont les meilleurs qui doivent avoir leur place ici. Il n'y a pas de protectionnisme, il n'y a pas de favoritisme. Il y a la justice miséricordieuse qui doit s'appliquer ici. Et pour qu'elle s'applique, c'est que ceux qui participent à la compétition, s'ils sont les meilleurs, ils y ont leur place. Ceux qui ne sont pas encore prêts, nous sommes aussi prêts à les recevoir et à les accompagner dans des stages de perfectionnement. Ça, on essaie de le faire. C'est pour ça qu'on ouvre beaucoup les vannes pour recevoir les stagiaires. Mais chaque stagiaire qui passe ici au sortir, il est prêt à rentrer et à intégrer un système de travail. On est incompréhensible dans notre système. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir centraliser. Nous, nous avons dit que tout le monde est dans la direction et la direction, elle est un peu partout. Elle est chez tout le monde. Chacun dans le système est important. Il n'y a pas le directeur ou le... Il n'y a pas. Tout le monde est important. Parce que nous sommes là, tous, dans un système. C'est une équipe qui est en mouvement. Donc tout le monde est important. Parce que nous avons la conscience, nous avons la conscience que cet outil qui est entre les mains du diocèse de Thiès, qui est l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, n'est pas seulement pour Thiès. C'est pour tout le Sénégal, pour tous les diocèses, mais au-delà pour tous les pays et pour tous les peuples qui viennent et qui ont besoin de notre service. Et autrement dit, nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous n'existons que pour le service que nous pouvons rendre aux autres. Malheureusement, il faut quand même qu'on pointe du doigt ces aspects-là. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les jeunes sont de moins en moins préparés pour constituer des familles. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il est heureux, effectivement, que tout ce monde-là qui se retrouve dans ce bureau, que nous puissions, avec la communion de l'Esprit Saint et à la volonté individuelle, qu'on puisse converger dans cette pensée vers nos familles. Parce que parfois, quand je sors, que je vois dans certains quartiers, au niveau de certains endroits, que les jeunes sont là aussi du matin au soir, parce qu'ils n'ont pas peut-être de travail, ils sont désœuvrés, peut-être qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'y sont pas arrivés par hasard. Ce n'est pas concours de circonstances. Les choses sont passées, peut-être, et qui a fait qu'ils se retrouvent là dans une situation où peut-être qu'ils n'ont plus de rêve. Mais nous, nous avons la permission aussi de les faire rêver. Donc, vous les jeunes, ce que je vous demande, c'est ça. Levez-vous, serrez la ceinture, mettez-vous au travail. Parce que pour réussir, il faut travailler surtout quand on est minoritaire. Nous accompagnons les marcheurs, nous allons sur place, il y a une équipe qui est là, et bien qui accompagne le processus. Nous nous mettons à la disponibilité du diocèse, des diocèses, ce n'est pas du, mais c'est des diocèses. Et notre équipe sera sur place, et nous, on reste aussi en état de vigilance. Maintenant, actuellement, comme c'est le pélégrain national, il y a aussi les autres institutions de l'État, notamment les autres hôpitaux qui sont en état de veille. Nous sommes dans le dispositif. On n'est pas en dehors du dispositif, on est dans le dispositif national, et tout ce que nous, nous faisons, nous essayons d'être les meilleurs élèves. Ça, c'est notre credo. On doit être les meilleurs. On doit faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Voilà. Ce qu'on fait sur les autres font, mais au-delà de ça, on doit faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. On doit offrir ce qu'ils ne peuvent pas offrir. C'est ça, notre différence. Donc, dans tout ce que nous faisons, on le fait comme les autres, mais au-delà de ça, on doit avoir une autre touche. C'est la touche du chrétien. Je vous souhaite de passer un excellent pèlerinage, et qu'il n'y ait pas de couac, et qu'on reçoive la bénédiction de nos pasteurs, et que Dieu nous prête une longue vie, et que la paix continue malgré les circonstances difficiles, et que l'espoir règne malgré l'environnement dans lequel nous vivons. Que la paix vienne, et que nous soyons les porteurs de l'étendard de paix, en toutes circonstances, toujours et en tous lieux.